Salut à tous ! Vous êtes prêts à voir des moments complètement fous filmés par une caméra ? Alors ne bougez plus, vous avez atterri sur la bonne vidéo. On commence ! Je ne sais pas si c'est de la chance ou de la chance, mais ce conducteur pourrait facilement être la star du prochain film Fast & Furious. Il est tellement chanceux qu'il pourrait probablement réussir à piloter un vrai avion sans la moindre formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, qu'est-ce que c'est, gars ? Ce conducteur est certainement un homme chanceux, même s'il va sûrement avoir une conversation difficile avec son patron. Elle n'a besoin de personne pour lui souhaiter bonne chance le jour de son anniversaire. Si il s'était baissé juste quelques centimètres de plus en avant, vous ne regarderiez pas cette vidéo en ce moment. Même Tom Cruise n'a pas eu autant de chance dans Top Gun. Quand le seul équipement de sécurité dont vous avez besoin est une énorme dose de bonne chance. Pendant la démolition de ce pont en Slovénie, quelque chose a mal tourné et la structure a failli s'effondrer en emportant les excavateurs avec elle. Et maintenant, ces gars connaissent non seulement la dureté du travail quotidien, mais aussi le fait d'avoir une chance phénoménale. Après K, ce pauvre type devrait envisager une reconversion professionnelle. La réaction de cette fille est incroyable. Elle a perdu 100 dollars sur cette machine et a quand même décidé de remiser 20 dollars. Résultat, la meilleure décision de sa vie. Rencontrer d'autres skieurs dans une station de ski est une chose, mais rencontrer une grosse bête, ça en est une autre. Et ces gens ont eu la chance ou la malchance d'en rencontrer une de très près. Je ne serais pas surpris si ils pouvaient attraper une de très près. Je ne peux pas frapper une mouche comme ça aussi. Les exercices aéroportés sont toujours passionnants pour l'armée. Et le parachutisme en haute altitude est une compétence qu'ils doivent te maîtriser. Ici, un parachute a mal fonctionné, en voyant des frissons dans le dos des autres soldats alors qu'ils réalisaient ce qui se passait. Heureusement, le novice a réussi à déployer son parachute de secours juste quelques secondes avant que le désastre ne frappe. Un exploit que seule une personne vraiment chanceuse pourrait accomplir. Désolé d'avance, car si vous n'aviez pas peur des ascenseurs avant cette vidéo, cela pourrait changer. Une mère et ses deux enfants ont monté jusqu'au dixième étage dans un ascenseur en Inde. Et une seconde après leur sortie de la cabine, celle-ci s'est écrasée. Et le truc dingue, c'est qu'ils s'en sont sortis sans la moindre égratignure. Alors que de nombreuses personnes pensent que les seuls dangers en mer sont les prédateurs, ce gars, lui, sait. En plongeant plusieurs mètres sous l'eau, il ne s'attendait jamais à ce qu'un cargo passe au-dessus de lui. Mais la chance était de son côté et il a survécu pour raconter l'histoire. Vous pourriez penser que c'est juste une autre démolition de routine. Quelque chose qui se produit tous les jours dans le monde entier. Mais dans ce cas, les choses ont vraiment dérapé dans une ville espagnole. Et quelles étaient les chances que ce mur ne touche personne lorsqu'il s'est effondré sur une autoroute très fréquentée ? Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incident. Parfois, des réflexes rapides sont tout ce dont vous avez besoin. Si la chance n'est habituellement pas de votre côté, vous voudrez peut-être y réfléchir à deux fois avant de choisir ce passe-temps. Lorsque cet alpiniste escaladait une montagne dans le Colorado, la calotte glaciaire a cédé sous lui au pire moment possible. Difficile d'imaginer ce qu'il se serait passé si les sauveteurs ne lui avaient pas jeté une corde quelques secondes avant. Vous devez compter sur la chance pour pouvoir faire cela à un requin. Voici la preuve que le véritable amour apporte toujours bonne fortune. Une fille a perdu sa bague de fiançailles en diamant sur une plage et avait abandonné tout espoir de la retrouver. Mais incroyablement, un gars l'a découverte dans l'eau après l'avoir contactée sur les réseaux sociaux. La bague est retournée à sa propriétaire. On dirait que Dame Chance a rendu visite à ses deux motards aujourd'hui. Elle est à la fois maladroite et agile. Il y a au moins quatre individus chanceux dans cette vidéo. La chance est venue à leur secours. en les aidant à éviter de passer par la sélection naturelle. Il y a de tous les matchs. Oh, et à la fin ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! He dit ! Oh 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 ! La chance favorise toujours ceux qui persévèrent jusqu'au bout. La seule explication possible est qu'il a une intuition impeccable. Je vais vous montrer pourquoi sécuriser le chargement n'est pas seulement une recommandation, mais une nécessité absolue. En Australie, il ne faut pas seulement se meufier des serpents et des araignées. Parfois, ce sont des camions de plusieurs tonnes qui filent à toute allure. Il est difficile de décrire ce que les occupants de cette voiture ont vécu en voyant un énorme véhicule hors de contrôle se précipiter vers eux. Heureusement, ils s'en sont sortis indemnes et peuvent exprimer un soupir de soulagement en sachant qu'ils sont sains et saufs. Ces gars faisaient de la motoneige lorsqu'ils ont repéré un ours à proximité. Le pauvre ours venait de sortir d'hibernation et clairement, il n'était pas d'humeur à jouer. Sa réaction était assez compréhensible. Le caméraman a eu une chance incroyable. En tout cas, maintenant, ils savent pourquoi il vaut mieux ne pas déranger les animaux sauvages. Parfois, vous n'avez même pas à provoquer un animal. Juste à rencontrer un cougar protégeant ses petits peut vous attirer des ennuis. De la façon des plus incroyables, cet homme a réussi à rester calme et s'est éloigné délicatement. C'était une chance incroyable que tout se termine bien. Car tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir survécu à une rencontre avec un animal en colère comme celui-ci. Mais quel talent ! Ce mec a des compétences incroyables. Dans une telle avalanche, beaucoup auraient été pris de panique. Pensez-vous que c'est de la chance ou alors un talent de conduite incroyable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même lui ne réalise pas à quel point il est chanceux. Combien de points pensez-vous qu'il mérite pour ça ? Peut-être que la prochaine fois, il devrait tenter sa chance sur une machine à sous. Bon ok, parfois la chance se résume à réagir rapidement et à avoir des freins fiables. Sous-titrage Société Radio-Canada Il était tellement confiant en sa chance qu'il n'a même pas pris la peine de se retourner en premier. Petite leçon sur comment avoir l'air cool. Quand la chance frappe sans prévenir, agissez comme si vous aviez tout planifié. Petite leçon sur comment avoir l'air cool. Quand la chance frappe sans prévenir, agissez comme si vous aviez tout planifié. Lorsque la chance l'emporte sur vos compétences, je ne suis pas sûr de combien d'efforts il a mis dans cela, mais sans un peu de chance, cela n'aurait peut-être jamais fonctionné. Comment ça ressent de mâcher 5 ? Stimulation des gencives. Souvent, lorsque vous roulez à 220 km heure, tout ce que vous pouvez faire, c'est avoir confiance en votre chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a décidé de tester sa chance juste à côté de la toute nouvelle voiture de quelqu'un. C'est vraiment pas passé loin. Si le caméraman n'avait pas attendu que les propriétaires de ces voitures arrivent, il n'aurait pas réalisé à quel point ils étaient chanceux. Elle a eu énormément de chance, contrairement aux propriétaires du SUV. Il devrait remercier Dame Chance de lui avoir montré le bon endroit pour installer sa tente. Franchement, c'est vraiment pas passé loin ce coup-ci. Espérons qu'au moins l'un d'eux décide d'acheter un billet de loterie après ça. Seul un miracle aurait pu sauver le capitaine de ce navire d'une collision avec un autre navire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce gars a tellement de chance qu'il a été interdit de tous les casinos de Las Vegas. ... ... ... ... On dirait qu'elle aime prendre des risques, et jusqu'à présent, elle s'en est toujours bien sortie. Il ne réalise toujours pas à quel point il est chanceux. Wouah ! Non seulement il s'en est sorti indemne, mais avec cette montée d'adrénaline, il est sûr d'être le premier à destination. Sous-titrage ST' 501 Parfois, la chance se manifeste à la dernière seconde. Il danse comme si tout était de son fait, pas seulement un coup de chance. C'est ce qu'on appelle faire pleuvoir 2000 dollars d'un coup. Tu ne sais jamais quel travail pourrait être celui qui te rendra riche. On peut dire que si on avait une douzaine de joueurs chanceux comme ça, on pourrait en faire un sport à part entière. C'est pourquoi les entraîneurs disent toujours de jouer jusqu'au coup de sifflet final. C'est comme si Dame Chance elle-même intervenait dans les dernières secondes du match. Cet oeuf est étrangement gros. Pensez-vous qu'il a deux ou trois jaunes ? Et voici quelque chose d'encore plus surprenant. En obtenir deux pour le prix d'un, c'est toujours une victoire parfaite. T'as kiffé la vidéo ? Alors laisse-moi un petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner avec la cloche. Sur ce, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501